Elle nous raconte des histoires d'amour qu'elle ne devrait pas raconter, mais comme les principaux concernés ne sont plus là, elle peut y aller. Franco, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui Clémentine, vous revenez sur cette liaison secrète qui a fait scandale en son temps. Et d'ailleurs, avec Mathieu, on n'en est toujours pas remis. C'est Marie Curie et le physicien Paul Langevin. Oui, en effet Stéphane, on est surpris de voir l'ampleur qu'a pris cette histoire. Mais c'était d'autre temps, une autre époque à laquelle l'adultère était vraiment très très mal vue. Alors en fait, quand son mari meurt en 1906, vous savez que son mari est mort, renversé, écrasé du côté du Pont-Neuf. Et Marie Curie se retrouve veuve. Oui, donc elle a le droit si elle est veuve. Elle a le droit, mais enfin son amant est marié, c'est ça le problème. Bien sûr, elle a le droit, elle avait tout à fait le droit, mais elle aurait dû trouver un célibataire. Bon, elle est au sommet de sa gloire, mais donc jeune, une jeune veuve. Et c'est là qu'elle tombe éperdument amoureuse de Paul Langevin, qui a cinq ans de moins qu'elle, qu'elle connaît fort bien parce qu'il a été l'élève de Pierre Curie. Paul Langevin, je le rappelle, c'est un immense scientifique, un ami, un concurrent d'Einstein dans la recherche sur la relativité. C'est un très grand, très grand monsieur. Il est professeur au Collège de France. Malheureusement, il est malheureux en ménage. Il s'est marié un peu jeune, à 22 ans. Marie Curie est tombée amoureuse de lui comme elle ne l'a jamais été de Pierre Curie. En 1910, Langevin prend un petit appartement dans le quartier latin qui désormais abritera leurs amours. Et en novembre 1911, ils assistent tous les deux à Bruxelles avec les plus grands physiciens du monde à un congrès. Et pendant qu'ils sont là-bas, un journal tire en 750 000 exemplaires, avec une première page, une histoire d'amour. Madame Curie et le professeur Langevin, les feux du radium, viennent d'allumer un incendie dans le cœur du savant qui étudie leur action. On savait faire des titres à l'époque. Toute la presse s'y met. Le petit journal, 850 000 exemplaires, publie une interview de Jeanne Langevin, disant qu'elle est au courant de cette liaison depuis trois ans. Elle a toutes les preuves de la liaison, puisque son beau-frère est allé piquer les lettres de Marie Curie et Langevin dans le petit appartement que Paul louait dans le quartier latin. Au même moment, on est donc au début novembre, 7 novembre, Marie Curie apprend que le prix Nobel de chimie va lui être décerné. Extraordinaire récompense, extraordinaire réussite, cas unique dans l'histoire de la science et jour de gloire pour la science française. On pourrait penser que ce prix Nobel va mettre un terme à la polémique, mais pas du tout. Ça continue de plus belle avec des titres du type Madame Curie. Restera-t-elle professeure à la Sorbonne si elle est convaincue d'adultère ? Elle est professeure, ses élèves ont droit à la respectabilité. Eh oui, eh oui, Marie Curie se terre chez elle, elle ne dira jamais un mot de toute cette affaire. L'œuvre, une revue xénophobe et antisémite qui a été créée par un certain Gustave Théry, un normalien, qui a abandonné l'enseignement et qui a été le condisciple de Langevin, mais sans doute un peu un raté. Comme vous le savez, comme vous le dites souvent, les ratés ne vous rateront pas. Mais celui-là ne va pas rater Langevin et Curie et il sort deux brochures intitulées « Pour une mère et le calvaire d'une mère ». Voilà ce qu'on peut y lire délibérément, méthodiquement, scientifiquement. Madame Curie s'est appliquée à détacher Paul Langevin de sa femme et à séparer sa femme de ses enfants. Il publie in extenso l'assignation où les lettres de Marie Curie sont complaisamment citées. C'est vraiment ignoble. La Sorbonne est à feu et à sang. Petit à petit, heureusement, des gens vont se manifester pour la soutenir. Elle va recevoir des fleurs, des bonbons, des lettres de gens qu'il aime et qu'il admire. Elle doit faire le 10 décembre. Tout ça a commencé, je le disais, début novembre. Elle doit faire un voyage exténuant pour la Suède, pour la remise du prix Nobel. Pour y aller, c'est 48 heures de train, alors qu'elle est malade, que moralement, elle est au plus bas. Et il va falloir qu'elle prononce un discours, debout devant une foule de gens, la famille royale, alors qu'elle est dans cette espèce de malstrôme épuisée, qu'elle est déjà atteinte d'une maladie rénale dont il faudra l'opérer à son retour en France. Quand elle rentrera en France, pendant des mois, elle va se réfugier à Brunois, dans une maison louée discrètement par sa sœur. Et grâce à l'intervention de son ami Raymond Poincaré, son nom n'apparaîtra pas, ne sera pas prononcé dans le jugement de divorce des Langevin. Toujours est-il que deux ans plus tard, Paul Langevin réintégrerait le foyer conjugal. Mais enfin, ils restèrent de très grands amis, et ses véritables amitiés restèrent inchangées, son prestige scientifique reste intact, donc elle va remonter doucement la pente. Mais enfin, dans cette histoire, la presse était vraiment très très mal comportée, les langues de vipères et les dossiers people que l'on livre comme ça en pâture aux lecteurs... Oui, quand on se plaint aujourd'hui, il faut se replonger dans l'histoire. Merci beaucoup Clémentine.